Camper ce bailo sous le simple angle de l'humour, c'est lui faire porter le récréci de la peau de chagrin. C'est faire porter à la fois à la culture et à l'histoire la camisole de cabano de l'immobilité. Car le Dauphin, qui a pris la position horizontale du voyage sans retour, est issu d'une famille profondément ancrée dans la culture islamique et qui constitue la charpente de l'histoire et sa perpétuation à travers les siècles du peuple peul, du Futa-Toro, du Futa-Jalon, du Futa-Kinsi, du Futa-Fadagourma, du Massina, du Sokoto, étendu à l'Adamaoua jusqu'à Garoua de Ayatou au nord Cameroun. Dans toutes les familles royales de ces vastes ensembles du sabre et de l'Ancrier, peu de choses auraient été possibles et résister autant sans les conseils avisés de ces princes de la parole, dont la narration de l'histoire à des moments cruciaux des batailles ont permis de les gagner, alors que le doute, parfois l'émotion du danger, donc la peur, s'emparait des troupes, chaves rabattues, flèches remises dans leur carpoint, chevaux aux montures branlantes. C'est bien les Aouloubés, têtes saintes du Turban Rouge, qui remobilisaient les troupes et les conduisaient à la victoire. Il en fut ainsi à Turban Kansala, à Siragouré, à Petel-Diga, à Poré-Daka, à Hore-Bougou, partout où la lance de la foi a transpercé le païen et le colonisateur. C'est à cette aristocratie de la culture, de la vérité et de la bravoure, qu'appartient à Sobaïlo, dont l'arrière-grand-mère Kernobéli fonda l'une des plus célèbres écoles coraniques du Futajalon, à Senghéti, plus tard à Djanwéli, lorsque son fils Kernoboubou créa le village situé entre Kakoni et Ouaradoumou, en souvenir de l'originale Ahmadina Salambalde dans Mali. Elle avait près de 500 talibés qui étaient assis sous les braises ardentes de son doudan, au point que le Waliou, le très vénéré Nduye de Cherno Waliouboubandia, l'invita chez lui à l'abbé et fut émerveillé par ses brillantes connaissances du Coran. Le saint homme ne crut pas qu'il avait en face de lui une femme. C'est lorsque finalement il lui en face qu'il se rendit à l'évidence. Alors des révélations divines faites à eux deux par le ciel, perpétuaient leur amitié portée désormais par leur fils Kernobramanba et Farba Ibrahimaso, le père de Sobailo, et tous ses frères illustres de l'imposant Kernoboubou Senghéti. Senghéti, c'est l'actuel qu'on citait, et ses dépendances constituent la bibliothèque du Futa. Vous comprendrez donc que Sobailo était un historien, un grand homme de culture que l'humour a dompté pour s'enrichir de son talent inégalable. En fait, avec Sobailo, l'humour c'était l'arbuste, l'histoire et la culture, la forêt, la rive et l'immensité de l'océan. Devinez donc l'énormité de la perte, comme celle de ses frères Bobo, Kerno Saïdou, Amadou, Ibrahima Djeng, Samba, Ibrahima, Hassan, Mazid Sou tout récemment, et les autres, Bonata, Pate Elmar, Umar, Diagili, Nay, Nenanghocha, Diaya Esso, Maimouna Bela, Koto Mamadou Daka, Ramata, Dja Farou, Mamma Samba, Alfa Ousmane, tous des minants cadres qui, chacun dans son domaine, a rendu de grands services à la nation dans l'extrême humilité qui a caractérisé cette auguste famille. Qu'on soit de Tjernobeli, donc de Tjernobubu, ou alors de Mamma Dja Farou, donc de Farba Amadipelal, le conseiller émérite de la famille régnante Kalduanké de Duguntouni, comme le furent les autres à Yembereng, à Wora, à Sombili, à Pelelkaï, à Kade, à Boelemaio, à Adaleng, à Diari, à Leluma, à Kola de Kankalabe, à Missi de Balla, à Timbi, à Tinka, à Timbo, à Dabola. Et je termine par le Kinsikote, chef-lieu du canton de Kakoni, où je fis mes classes d'histoire du Futa durant l'année 76, à la faveur de l'université en campagne, version 13e année, auprès de l'oncle de Sobaïlo. Mon oncle aussi, sa femme Nena Aïsata Kanyere Nyang, étant la cousine de la mienne, Nene Kadyatou Diallo. Eladjou Farba Kendo So, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fut le plus jeune Farba couronné à l'âge de 25 ans seulement, dans le village de Fandagyi, près de Kakoni, pour devenir le conseiller du Kalduanké, Eladjou Alfa Ousmane Kakoni, père d'Alfa Ibrahim Amongo Diallo et du général Alfa Omar Baru Diallo. Sobaïlo savait que j'avais été à la bonne école, épuisé à la bonne source. C'est pourquoi, à toutes nos rencontres, chez Baba Siré ou chez ma belle-mère, Hadjarou Diallo, fille de Tien-Ushéri Fuyemberin, à Amdalaï, il me demandait de lui rendre le savoir que j'ai pris à Kakoni chez son oncle Eladjou Farba Kendo. Je lui répondais tout simplement que c'était mon oncle aussi. Repose en paix. Amen. Très triste aujourd'hui, mais je ne suis pas certain qu'il serait content qu'on soit tous tristés. C'était un homme qui a toujours, à tout moment, dans la joie, dans la tristesse, dans les moments les plus difficiles pour nos familles, eu le petit mot, eu la petite phrase pour les petits manigamori de Cancan, comme ils nous appelaient nous tous, qui nous faisaient rire et qui prenaient en tout cas le temps pour nous apprendre un tout petit peu de notre histoire, de l'histoire de notre famille, mais aussi des liens qui nous louaient tous. Mes parents ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont tous à Cancan. Ils auraient aimé être là. Pas aimé, mais pas heureux qu'ils soient décédés. Mais on est heureux que toute la Guinée, toute la Guinée, parce que ce n'était pas seulement un humoriste, c'est un citoyen guinéen, un vrai guinéen, dans le bon sens, qui a toujours vu en nous ce qui était le plus grand et le plus noble dans notre communauté et dans notre pays. Mon garçon, porte son nom. Les gens l'appellent. Les gens l'appellent. Paris Sobeil. Je devrais être là aujourd'hui avec lui. J'ai des malades. Donc moi, Niakoye était plus qu'un ami. C'était un frère. On a passé la nuit ensemble, sous le même lit, après on a créé ici. Et c'est la mort qu'ils avaient parlé. On garde de lui un artiste spontané. Parce que c'est rare de voir Niakoye faire des répétitions pour se présenter quelque chose en scène. improviser les choses et ça nous faisait une réussite. Chers collègues de la famille artistique et culturelle de la République de Guinée, nous sommes tous en deuil. Pas seulement la famille biologique de Sobeil, mais c'est la famille artistique et culturelle de la République de Guinée qui est en deuil. Cet artiste qui est devant nous, certainement et sûrement, et physiquement il est parti, mais ses œuvres vont demeurer. Nous allons le pratiquer à travers ses productions. Puisque c'est une icône. C'est une icône culturelle qui est partie. C'est un messager, c'est un éducateur, c'est un père de famille. Et j'avoue que le ministère est attristé parce qu'il vient de perdre aussi un élément qui était important dans le cadre des activités du ministère. Au nom du ministre, au nom de son cabinet, nous présentons nos congrérences et nous demandons à la famille biologique, à ses amis, à la famille culturelle nationale de lui pardonner. Ce que je peux dire, c'est remercier toutes les autorités qui sont là, tous les Guinéens qui ont servi. Mon grand frère, j'ai marché avec nous, j'ai été le père de cette transition-là. C'est-à-dire, il n'y a pas, partout nous a, il m'envoie partout, tous les Guinéens nous connaissent, en dehors du sud, vous êtes là du seul et le seul. Personne, je ne peux pas parler en nom de la famille. Vous prenez n'importe qui, lui, c'est un tour de vous, vous prenez son ami, vous prenez n'importe qui, vous pouvez parler en nom de son bâle. C'est la preuve qu'on a montrée ici. Notre papa était notre premier amour, notre modèle, notre partenaire, notre confinant, notre ami, et notre guide. Il a toujours été là pour nous encourager à aller de là-bas, à ne jamais abandonner le baisser les bras jusqu'à son dernier souvenir. Il nous a mis à l'école, nous a soutenus jusqu'à la fin de nos décisions. Il ne s'est pas arrêté là. Papa a toujours été actif et présent dans mon foyer avec des conseils et d'orientation pour me faire comprendre que tout me plaît qu'être rose et qu'il fallait toujours être licite et patiente pour rester dans son foyer. Certes, notre père n'a pas laissé des biens matériels, mais il nous a transmis le meilleur des résultats. L'éducation, il n'a ménagé aucun effort pour nous éduquer. Moi, mes frères du chèvre, il l'avait à ce qu'on me manque de liens. Papa a tout donné à cette nation guiléenne. Malgré tout, il est resté dans sa posture sans l'étaler avec dignité, sans céder aux tentations. Il n'a jamais accepté de demander de la charité ou de troquer ses principes au mur pour du profit lucratif. Papa était humble, fier et plein de convictions. un intellectuel chevronné, un musulman fidèle, de valeur qu'il nous a transmis à nous ses enfants. Merci infiniment, papa, pour tous. Il sera à jamais dans nos cœurs nos mémoires et nos prières. Va en faire rejoindre tes ancêtres sur cette terre de Guinée qu'il a tant servi pour guiné rassembler les fils et filles de toutes les générations sans distinction d'ethnies de région ou de religion. Adieu papa, adieu l'intellectuel, adieu l'artiste, le monument. Que la terre te soit légère et que le Seigneur t'acquille dans son parc. Amen. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On aurait voulu le garder plus longtemps auprès de nous et de la fierté pour tout ce qu'il a accompli. Parce qu'il a accompli une carrière extraordinaire. C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui. C'est la preuve que ce qu'il fait est possible mais en condition de mettre beaucoup de travail. Voilà. Donc c'est un peu ces deux sentiments que j'ai. Tristesse mais beaucoup de fierté. Chaque fois qu'on s'est assis ensemble j'ai eu l'impression que c'est lui qui me posait plus de questions que moi alors que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Mais il était tellement humble qu'il cherchait à connaître les gens avec lesquels il parlait les gens qu'on lui présentait. Moi je pense que c'est une leçon d'humilité que j'ai eu à apprendre avec lui. À cause de lui à chaque fois que j'encontre des gens j'essaie de les connaître mieux de savoir qui ils sont comment ils vivent et tout c'est très important et c'est ce que j'ai appris. j'ai eu un ami de très longue date qui est venu sur la scène avant nous jusqu'en 1961. Il a eu cette opportunité à très bas âge d'être sur les planches. Alors depuis nous avons continué à garder de très bonnes relations puisque quand notre orchestre n'oubliez pas que je suis chef d'orchestre sur Jukawain Sofa a fait sa première tournée à l'Abbé en 1974 sous Bailo Chantel dans le Polymagence. Alors on connaît son grand rôle qu'il a joué en matière de mots du rire et autres loisirs mais je retiens que l'homme avait une très grande culture de la Kivu de façon générale et du Futa très particulièrement. Mais cela ne l'empêchait pas à chacune des cellules de passer des messages de cohésion des messages d'unité nationale. Il avait le secret de chahuter ses parents et ses frères sous-sous limite même ceux de la Guinée de France. Tous ses numéros sont aujourd'hui d'anthologie et je suis sûr qu'il restera dans le cœur des uns et des autres. À cette douloureuse circonstance j'ai déjà adressé une chance à la famille biologique à la grande coordination des artistes comédiens aux hommes de Dieu et emplorer la grâce divine afin que l'âme de Sourbaïlo propose à Pâta. de Sourbaïlo, de Sourbaïlo, de Sourbaïlo, de Sourbaïlo, de Sourbaïlo, de Sourbaïlo, de Sourbaïlo. c'est quoi ça ? Parce que ce n'est pas le temps qui me rends compte Et que je suis prêt à venir Il y a des enfants là-bas et ils te marrent Je pense que c'est ça Je pensais que c'était un절 Parce que je ne sais pas Ce n'est pas C'est pas sûr Nous voyons que les femmes Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on a fait. Je vous remercie, je vous remercie. Ça fait que nous puissions un Fahrer, et nous nous avons rencontré les familles d'âme en France. Je te le dis, c'est pour moi que j'ai tenu de faire des vacances et des vacances. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs